Attention, j'ai lancé la VOD. Je crois que j'ai commencé à parler trop tôt. Attention, j'ai lancé la VOD. VOD ! Suite du jeu ! Il y a l'accent. J'essaye, hein. J'aime bien ce truc, j'aime ça. Voilà. J'ai un petit accent. Il faut trouver votre abri. Trouver votre abri, ça je vais faire. Il faut que je parle au colomb, parce qu'il y aurait une maladie qui sévirait, et d'après le chef, gouverneur, machin, ce serait une malédiction d'une sorcière qui aurait empoisonné le puits, plus ou moins. Bon, pas besoin d'être très sorcière pour empoisonner un puits, mais bon. Bonjour à vous, madame. Richard, c'est toi ? J'ai bien peur que non, madame. Je suis Red Mac Race, bannisseur. Vous êtes une nouvelle espèce de médecin ? Un peu, en vrai. Je n'ai pas besoin de bandage. Pas vraiment. Bon app, Vendelf. Non. Qu'est-ce qui vous amène, docteur ? Euh, je commence à me poser des questions. Comment ça, je commence à... Je suis là pour vous aider. Tu commences à me poser la question. Ah oui. Oh, mais c'est méchant. Non, non, on répond à un truc normal. Je suis bannisseur, pas médecin. Je suis là pour vous aider. Ah, ok, je vois Brambois. C'est bien aimable à vous, mais je n'ai pas besoin d'aide. Quel en plein. Je n'insiste pas. Je peux vous demander votre nom ? Jeune homme, vos paroles sont bien douces pour quelqu'un dont les traits sont si durs. Je m'appelle Ebziba Perkins. Goody Perkins pour vous. Ebziba ? Ebzpa ? C'est une onomatopée son prénom ? Ebzpa. Peut-être moins qu'il n'y a pas des enfants en Russie. Ebzpa. Cette question va vous paraître étrange, mais avez-vous remarqué des comportements inhabituels ? Ebzpa. Des comportements inhabituels. Ça m'a pas fait mal aux oreilles. Mais qui pourrait se comporter de manière habituelle en ce moment ? Eh bien, il y a toujours la Brasseuse. Je ne me souviens plus de son nom. Elle est secrète. Elle traîne à droite à gauche. Ah, elle arrive à parler comme ça. J'ai encore buté que des fantômes. Ebziba. Franchement, il y a beaucoup de trucs à faire. Et c'est bah... Beaucoup de trucs à faire. C'est en dehors des quêtes. Et du coup, bah, tu t'avances pas très vite. Dites-moi, quelles sont les nouvelles dans le coin ? Je n'ai... Voici mes 50%. Ni la voix, ni la mémoire. Pour m'adonner au commérage. Je suis ici. Je retourne dans ma caverne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Un propos du gouverneur. On va parler du gouverneur. Ah non, c'est pas eux, c'est ça. Que pouvez-vous me dire sur le gouverneur Askel ? Que pensez-vous de lui ? C'est un homme formidablement intelligent. Qui écoute avec attention. Rien vaniteux, cependant. Non, blabla pas avec des vieux tout le temps. Mais j'avoue que je vais pas continuer à blablater. Bonne journée à vous, Goody Perkins. Que Dieu vous accorde sa grâce, monsieur McRace. C'est qui Yehudi Meouni ? Meounin ? Je croyais que tu disais un truc au pif, Sam, pour faire genre... Ah ouais, je connais quelqu'un qui s'appelle Dublubuk. Faut que je trouve mon chez-moi aussi. C'est complètement fou. Un vrai bannisseur O'Hers. Tu me fais peur. Je parle pas à toi. Une chasse fantôme. Tu peux le renverser sans inquiétude. Ah, qu'est-ce que t'en sais que je peux le renverser sans inquiétude ? Hop là ! Est-ce que les vieux c'est hyper mystérieux ? Ça. C'est un des grands violonistes du 20e siècle. Yehudi Meounin. Meounin. Yehudi Meounin. Et sa soeur s'appelle Epsipa. Ok. C'est un honneur d'être avec vous, monsieur. Tu veux quoi, toi ? Vous êtes le fils du gouverneur ? Je... Oui, monsieur. Lamentation Askel. Mes amis m'appellent l'ami. T'appelles l'amantation ? Enfin, si j'en avais, il m'appellerait l'ami. S'il vous plaît, appelez-moi l'ami. J'ai tellement de questions à vous poser, monsieur. Tellement de questions. Oh, il est tellement un loser sur tous les points. Enfin, j'imagine que ce n'est pas le moment. Non. Pas vraiment. Mais vous allez peut-être pouvoir m'aider. Moi ? Vous aider ? Ce serait un honneur. Putain, attendez, les gars. Son prénom, c'est Lamentation. Il a l'air de gendre un peu, en plus. Son pseudo, du coup, c'est l'ami. Alors qu'il n'a aucun ami. Genre, c'est vraiment... Les gars, il va sentir sa baguette. Ouais, ouais, bon. Ça. Je ne me méfie pas trop. Mais si vous faites ici ? Difficile d'être au fils du gouverneur. Propos de la maladie, chasse fantôme. Je lui ai demandé pourquoi je chasse fantôme. Je n'ai pas encore posé la question. Ces chasses fantômes sont vraiment... Ça en critique, on prend... Il s'appelle Lamentation. Vous avez vu ça ? Ils ont été conçus par Étienne Roulet, mais fabriqués par mon père. Vous en utilisez aussi pour votre travail ? Il est des monologues un peu, le père. J'ai plutôt tendance à parler aux fantômes, pas à les repousser. Il est défoncé un peu, aussi. Évidemment. Mais à chaque outil, son utilisation... C'est vrai que par contre, il a vraiment... En ce moment, tous les outils sont bons à prendre. Un design à la haute-courgée. La magie est magnifique. Entre les mains des justes. Vous avez l'air de vous reconnaître. Oh, si seulement, monsieur. Si seulement. J'ai ça, moi. J'ai beaucoup de subtilités et de nuances m'échappent encore. Ah, vous, ce n'est pas une réussite. Ah ouais, j'avais ça. Euh, ok. J'écoutais pas. Franchement, je vais faire la question principale. Votre père pense qu'une sorcière se trouve au Earth. Vous avez remarqué des comportements étranges. Je tue les morts. Je... Je pourrais vous répondre, bien sûr, mais... Vu la situation, tout le monde a un comportement étrange. La malédiction a entraîné la maladie. La maladie a entraîné la division. Et la division a entraîné des querelles. Nous aurions bien besoin d'un remède, monsieur. Pour sûr. Il faut que vous nous rameniez la paix. Ça s'appelle Lamentation, quoi. Qui... Qui appelle un enfant comme ça ? Euh, ok. Bah, merci. Je ne me soumette pas beaucoup. Je vous dis juste qu'il y a des problèmes dans le village, quoi. Bonne journée à vous. À vous aussi, monsieur. J'ai pas besoin de ton petit sort pour avoir une raison de blâmer. Ok, merci, guide. Oui, c'est vrai. Non, mais là, moi, c'est le gouverneur que je veux blâmer. Mais son fils, bah, il a l'air inutile. Mais bon. Oula. Lui, il va... Lui, il a un truc... Lui, voilà. Il va nous... Il va nous dire, tiens, qu'est-ce que vous faites par ici, étrangers ? Euh... Je... Je me méfie de vous. En gros, hein. Je vous ai à l'œil. J'ai pas besoin de vous pour me défendre. Euh... Ni ta mère. Non, pas du tout. Pardon. Comment allez-vous, monsieur Batchelor ? Excusez-moi. Ah, c'est Batchelor ! Je n'ai pas besoin des services d'un hérétique, aujourd'hui. Alors ! Ni moi, ni les gens de New Eden. Alors ! Il a l'air sympa. Je l'avais dit ! Eh, je suis pas trop forte. Juste, je vois l'habit d'un PNJ, je sais déjà ce qu'il va me dire. C'était sûr ? Je suis trop intelligente. Un milliard d'IQ, je suis qu'est-ce que chaud de WAM. Euh... Il faut faire l'instructeur quand il n'y a pas d'enfant à éduquer. Que fait un instituteur quand il n'y a pas d'enfant à éduquer. Pour éduquer, monsieur... Vous êtes qu'est chaud un peu, quand même. Il faut se préparer. Les routes ne seront pas éternellement fermées et les enfants finiront par revenir. Alors, je serai prêt. Vous n'êtes pas parti avec les enfants. Pendant un temps, je l'ai regretté. Voir les enfants s'en aller m'a presque brisé le cœur. Je me suis senti permettant de nous. Exactement. Elle est bien, c'était Mot. Mais le seigneur avait d'autres dessins pour moi. Je le sais désormais. Quel dessin ? Vous le verrez bien assez. Salut, Kerbard. Vous pourrez en témoigner. Eh oui. Merci à Otto. Rien d'inhabituel à signaler. Vous parlez de la maladie qui ronge le tissu même de notre belle communauté. Nous aussi on peut le blâmer. Nous avons condamné le puits, fermé les maisons, et nous avons prié. Comment vous trouvez de l'eau ? Sans succès. Et à part ça, vous avez remarqué des comportements étranges ? Franchement, je dois savoir. C'est difficile de connaître la norme de comportement ici. Elle avait les mains dans les poches et triturait ses herbes. Madame Barraud. Avant que la maison de Caleb Watson ne brûle avec sa femme et son frère, je l'ai entendu avoir une discussion virulente avec lui. Ah mais il y a une maison qui a brûlé avec des gens dedans. S'il y a sorcellerie aux herbes, je commencerai par là. La brasseuse n'est pas une sorcière, vous savez. Mais je vais quand même me renseigner. Mais qu'est-ce que c'est, mec ? Mais qu'est-ce que c'est en fait ? Tu la connais même pas ? Enfin, à moins que je... Non, je ne rentre pas. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Que Dieu vous protège, je ne le ferai pas. Vu le nombre de personnes qui se méfient de Lucie Barraud, je commence à me poser des questions. Voyons voir si les rumeurs sont vraies. Ça sent la... Ça sent quoi ? Mais que justice ! On refera notre vie ! On leur chie dessus ! Ils ne peuvent pas nous faire de mal ! Comment t'as fait pour qu'ils l'embrassent à nouveau ? Monsieur ? Monsieur, est-ce que tout va bien ? On est fermé ! Allez-vous-en ! Partez ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Je vois à votre attitude enjouée que vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions. Pourquoi il a l'air de jouer la comédie ? Vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions ! On aurait dit un petit peu comment il s'appelait... Euh... Le FMV là, Gabriel Knight. Vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions ! Inspecteur ! Un petit peu, un petit peu. Je vous conchis ! Y'a que moi ! Qui tu t'allais, Watson ? Je vous conchis, toi et ta sale gueule ! Exactement ! Exactement, Kato ! Je vous conchis, toi et ta sale gueule ! Ah, j'ai... Quels sont les nouvelles ? Bah, je ne sais pas, il ne va pas me répondre. Bah, je vais tester ! Dites-moi, est-ce que vous avez entendu des choses... Qui se met à gueule ? Qui se met à nul ? Ah, j'aime trop ! C'est trop bien de discuter avec lui ! Je m'en fous, détruis le bizarre ! Mais quand t'auras terminé, tu pourras revenir me présenter tes excuses si t'es un homme ! Et après ça, t'iras bien te faire foutre ! Tu cherchais quelqu'un qui se comporte bizarrement ? Je crois que tu l'as trouvé ! Il est possédé par un scatophil, il est très dans le caca ! Il aime bien chier en tout cas ! Ah, il confie à Max ! Oh là là, il me fait trop rire lui ! J'aime bien ! Je vais vous laisser tranquille pour l'instant ! Oh, ce dialogue, ils sont réclatés ! Le problème, c'est que mon sens de l'humour ne veut jamais me laisser tranquille, lui ! J'ai tellement pensé à des phrases du chat, des fois ! Elle est pas bonne, celle-là ? C'est désagréable, hein ? Oh... ... ... ... ... ... Ok. Est-ce qu'il faut que je l'imite ? Ça, ça va être compliqué, hein ! Euh... Cher monsieur Watson, je réponds à votre lettre concernant mes compétences. Je suis ravie de savoir que nous partageons les intérêts communs. Et ce... Oh, la musique est forte ! Entendez, je vais baisser ! Wow ! Elle est peut-être forte pour moi. Euh... Ce sera un plaisir de vous rencontrer pour en discuter. Je suis très curieux d'en savoir plus sur vos connaissances et vos capacités techniques. Si possible, cependant, je préférerais vous rencontrer dans un endroit calme et isolé à l'abri des regards de ceux qui se plairaient à causer des scandales. Car je sais que l'œuvre d'un artiste peut susciter des émotions, surtout parce qu'elle est mal comprise. De toute façon, je ne suis trop pas compris. L'objectivité n'est pas une qualité la plus répandue. Et je ne voudrais pas nuire au professionnel, au professionnalisme de notre échange. Je t'attends de votre réponse cordialement à votre ami et collègue. Demande d'une rencontre anonyme, monsieur Watson. Ah mais c'est lui, monsieur... Non, c'est Khaled. Oh, je sais plus. Attendez, je fouille, je fouille. Ah mais non, mais c'est les trucs qu'il reçoit, en fait. C'est pas grave, c'est... Voilà. Cher monsieur Watson, je vous écris personnellement afin que vous présentez mes plus sincères remerciements pour votre diligence, votre aile et votre travail à Charnin afin de bâtir un nouvel avenir pour la communauté. Le savoir-faire artisanal, vous le savez certainement, est un signe de dévotion. Et tout comme le printemps succède à l'hiver, un village de paroissiens bien chaussé, bien chaussé, est un signe certain de la prospérité du Seigneur. Merde, c'était pas la bonne voix, fuck, j'aurais dû lire ça avant, en fait ! Ok. Ok. C'est vrai que c'est vraiment très goulumtière, quoi. Bah je fouille, hein ! Tu m'as dit, je peux, je vais faire, hein ! Ah c'est encore Denis ! Est-ce que chaque habitant a sa propre père ? A ton avis... Il en manque deux. Celle d'Alexander et de Root Watson. Root. Oh ils sont venus le récupérer ? Ah c'est lui Watson ! Attendez, là je peux faire la voix. Vas-y, je la fais. Madame Walcott, je me permets de vous envoyer ce courrier afin de vous rappeler que vous n'avez toujours pas réglé la facture de la réparation de vos bottes. Le retard de paiement nous pénalise tous. Vous devez bien le savoir, et c'est pas la première fois que vous me faites attendre. Je vous serai par conséquent reconnaissant de prendre le temps de payer vos dues avant d'ouvrir votre bouteille du matin. Votre ami en dépit de vos... Votre ami en dépit de vos propos insultants. Caleb Watson. En dépit des nids de ta mère dans la lettre. Je sais pas ce que j'ai avec ce terme en ce moment. Euh je dois passer là. Ouais je passe. Ils cherchent son précieux à peine. Ruth, c'est encore Caleb. Déclaration d'amour de Caleb. Mince, j'ai fait bip. Je voulais pas faire de bip. Ruth. Voilà que j'hésite à t'écrire cette lettre. Tant que j'imagine le mal qu'elle le fera. Mais passer la vérité sous silence, je reviendrai à mentir aux yeux du dieu. Ce serait un péché. Quand bien même, fermer les yeux serait plus facile pour nous tous. Alexander est infidèle. Il fréquente des femmes de petites vertus dans ton dos. Voilà, tu connais maintenant la vérité. Maintenant que j'ai Pookie, je suis au fait de la dépravation d'Alexander depuis des années. Il est charmant et vif, mais son âme est viciée. Viciée, pardon. Et Dieu s'est détourné de lui. Peu importe ce que diront les autres de toi. Je sais que tu es pur. Je sais que ton âme est vierge, lumineuse, vieuse. La grâce et la pureté de ton cœur qui transparaissent de tes mots et de tes actes mes merveilles. Ta présence éclipse les restes du monde, et mon amour pour toi ne cesse de grandir. Ma porte te sera toujours ouverte, monsieur Ruth. Tout comme mon cœur. Et la boitonne. Ok. Être courtisé par deux frères, ça finit rarement bien. C'est son frangin. Tu parles en connaissant beaucoup. Ils vont bientôt partir. Ne commence pas. Ils vont partir. Tous les vont partir. Ils vont partir, mon précieux. Ah ouais, Caleb. T'as l'air d'être... Complètement dégénéré. Bah nice ! Ah oui, y'a déjà... Bah plein de trucs dans un cercueil. Ce n'est pas du métal, ni du bois. C'est du os. Ce sont des os. Charmants. Des os charmants. Salut Booba. Après Yuc Batchelor, Lucie Barraud a maudit une maison qui a ensuite brûlé. Une maison a brûlé. Pour le reste, ce n'est qu'un ramassis de conneries. Si tu en as la possibilité, tu vas lui tirer à la chasse à lui. Je sais pas, je l'aime bien. Il me fait rire. A vie. A vie ! Ah merde ! Voilà. Les décès et funérailles en découlant ont eu lieu pour... Attends, de quoi ? Les décès et les funérailles en découlant ont eu lieu pour Alexander Watson et Ruth Watson. Ah, ils sont morts ! En découlant, ça veut dire quoi ? En découlant de quelque chose ? Mais en découlant ont eu lieu... C'est trop bizarre. Les décès et funérailles en découlant... Ah, les funérailles qui découlent du décès. Au lieu pour Alexander Watson et Ruth Watson, frère et épouse du cordonnier Caleb Watson. Tous deux morts de façon tragique dans l'incendie au domicile des Watson et enterrés avec dignité en présence de Caleb. Ainsi que ses amis et voisins sous les yeux du Seigneur au champ du repos. Au champ du repos. Rousse laisse les souvenirs d'une épouse dévoilée et une présence douce en notre compagnie. Alexander sait souvenirs d'un homme troublé et souvent porté sur la bouteille ayant causé de nombreuses contrariétés ayant sombré dans le péché. Mais s'il s'est finalement racheté se précipitant dans ce brasier au mépris des flammes dans un effort vain pour sauver sa belle sœur. Nous prions pour qu'il soit accepté à la droite de Dieu. À droite de Dieu ! Et merde. Ouais j'ai jamais remis celui-là, c'est vrai qu'il existe. Attends. Ouh c'était la femme de Caleb pas d'Alexander. Bah ouais mais du coup il dit machin te trou... Je comprends pas. Je comprends pas ! Il est assis sur tes genoux. Mais du coup... Alors attends. Ah mais peut-être qu'elle a quitté. Peut-être qu'elle l'a quitté. Ils ont tous les deux cramé si ça se trouve. Caleb est endeuillé. Il est clairement hanté. Ouais bon on va dire ça. Il est sûrement hanté. Mais où est le fantôme ? Je pense qu'on doit parler à Caleb Watson. C'est mal. Parler c'est un bien grand mot. Disons que entre les jurons il peut y avoir des fois d'autres mots. Ça y est c'est bon ? 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 Vous avez fini de forer votre nez partout ? Vous avez dit que vous n'aviez pas de secret. C'était un mensonge pas vrai ? Tout le monde a ses secrets. Je peux sentir tes secrets d'ici camarade. Je vous chie à la gueule. Tout aurait été question de merde. Il est encore dans ce stélire. Oula. Travailler au corps Caleb ? Oh je reste comme ça. Il y a des débris brûlés derrière chez vous. J'y ai trouvé des eaux. D'où viennent-ils exactement ? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre que de fouiller dans mes ordures. Ça vient de la maison. Peut-être. Il est vraiment totalement coincé niveau quelqu'un. Un souci d'Agnus. J'ai lu votre lettre pour Root. C'est évident que vous l'aimiez. Pour Root. Et l'infidélité d'Alexander. Alexander. Je bois un coup. Attention, il va tirer dessus. Ah bah voilà, sure. Que catastrophe. Bah il est hanté par Alexander. mort et enterré. Mon frère n'est qu'un vieux souvenir. Trop bizarre. En vrai on dirait pas qu'il est totalement possédé par le frère. Par le frère ? N'aurait pu vous aider si vous en aviez parlé. Ça doit être dur pour vous. Je peux vous demander où ils sont enterrés. Je chie sur mon frère. Et je chie aussi sur vous. Ils sont tous les deux si puissent au terre au champ du repos. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous chie à la gueule. Caleb, que se passe-t-il au champ du repos ? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec le caca ? Cassez-vous tous les deux. Le champ du repos vous regarde pas. Vous devez me dire ce qui s'est passé là-bas. Arrêtez de vous cacher. Chieurman c'est bien. J'aime bien. Faudrait que je me rappelle pour la VOD c'est très bien. Toi ferme-la. Et toi je t'ai dit qu'il s'est rien passé. Ouais il est possédé. Alors maintenant. Cache-toi. Enterrés tous enterrés il a dit. Ah c'est complètement euh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a eu lieu au champ du repos. Je vais faire avec le clavier souris. Il est complètement possédé et du coup bah de temps en temps il arrive à parler normalement. Là il a dit enterrés tous enterrés d'une manière autre. Smeaga. Pourquoi il pleure le gentil Smeaga ? Où c'est-il que je dois aller ? Ah là-bas. Eh bah on y va tranquillot. Eh vous avez vu Caleb ? Le discours du gouverneur était vraiment exaltant. Bon. Comme toujours. Bien suivant. C'est un tel dommage qu'il a été interrompu ce jour. Monsieur Batchelor. Encore ? Oh non c'est bon il est saoulé. Je vais devoir vous laisser monsieur. Possédé par une énorme vitier. Je ne le ferai pas. Oui j'ai compris. Oui oui oui. Ah. Le puits. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui pue aussi. Ah ça pue dedans. Il y a un cadavre dedans ça a rendu tout le monde malade. Euh c'est par où ? Voilà. C'est qui part. Une autre a chier dans le puits ouais. Ah ça se trouve si drôle que ce soit ça. Il faut que j'aille par là c'est bon ? Ah je prends le chemin. Ok je suis au chemin. Bisous brin bois. Bonne nuit. Tu penses quoi de Caleb ? Toi d'abord jeune homme. Caleb est possédé, Caleb est hanté. Possédé j'irais. En parlant à Caleb j'avais l'impression d'être face à plusieurs personnes. Je pense qu'il est possédé. C'est possible. Mais les indices sont déroutants. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Ça veut dire que c'est pas bon ? Il a tué son frère et sa femme. Maintenant il est possédé par son frère c'est ça. Qui a donné la malédiction de la constipation. Ils sont tous constipés dans le village. Euh bah c'est pas très reposant le champ du repos. C'est flippant un peu. Qu'est ce que c'est ça ? Il est trop lourd pour le baisser de ton côté. Je peux tirer ? Moi je tire sur plein de trucs tout le temps. J'adore ça. Oh mais regardez il y a une corde qui... Une corde magique. Bon bah je vais par où le jeu. Oh mais je me doutais j'essaye. Ah je peux monter. Merci Ndiya. Thanks babe. Ok. Ça va ça va ça se fait. Attention on est avec condescendance là. Mais non. On doit trouver les tombes de Ruth et Alexander. Un peu. Pour comprendre pourquoi Caleb agit de manière aussi étrange. Ah je sais pas si les tombes ça pourra nous aider. Mais j'imagine qu'on pourra invoquer. Oula. Il va se lever lui il va me tuer. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. J'ai reconnu. Attendez j'ai oublié comment on fait des petites touches. Ah tu saoules. Attends. Voilà. Te calme toi à me montrer du wad. Et en voilà d'autres. Ah. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il te concentre sur un vieux bout d'os alors que t'as tout le corps là ? Tu n'as aucun sens d'a priori. Qu'est-ce qu'il te concentre sur un vieux bout d'os alors que t'as tout le corps là ? Tu n'as aucun sens d'a priori. Tu n'as aucun sens d'autorité. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Ah oui. Ah. Des fémurs ? Bah non du coup ils les ont laissés. Des rotules ? Comment ils ont confondu rotules et fémurs ? C'est un bleu cipo ? Oh je crois qu'elle avait dit prout. Avec l'autre qui parlait que de caca je... Cubitus moi je dis. Oh je serais sur un petit tibia j'avoue. Elle a dit river mal des PNJ. Ça c'est... C'est complètement ça. Merci petit didybel pour ton message. Très bonne nuit. Mon toto, tout ça tout ça. Bonne semaine. Attendez je vais me concentrer. Si c'est possible. Vous amenez la zone. Oh. Ah oui d'accord. Si ce sont des croque-morts qui ont fait ça, ils devraient changer de métier. Il n'existe aucun métier qui convienne à ceux qui ont fait ça. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais on fait pas trop. Ah là-bas. Pour détourner l'attention des spectres rétifs. Rudimentaires. Mais visiblement quelqu'un avait un peu d'entraînement. Ok. Les spectres rétifs ? Ouah j'ai eu envie. Ouh ! J'avais pas vu. Oh non mais la tombe ! La tombe. La pierre comment elle est dégueu. Comment elle est business n'importe comment. Pas lui. Mais c'est mon principal suspect. Eh ben c'est pas beau à voir. Les leurs ont montré le chemin. Les leurs ont montré le chemin. Parce que c'était des tombes. Ne t'approche pas trop. C'était en mode... C'est pas des croque-morts qui ont fait ça. C'est pas quand ils les ont enterrés que ça s'est passé comme ça. Effectivement ça paraît ultra évident et c'est pas une phrase nécessaire. Mais c'est ça que ça voulait dire quoi. Oui j'arrive ! Ouh ! Ah ! Un moyen de passer les leurs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bah je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire passer les leurs. Bah je passe. Voilà. Ah ! Faut que j'aille de leurs en leurs. Et après je tue les zombies. Enfin les fantômes. Ok. J'ai l'impression que j'ai une interaction mais je... Eh ? Je me fais celui-là ? Non. Oh zut. Oui attends. Ah j'essaie d'esquiver j'arrive pas. Non mais je récolte plein de conneries mais est-ce que ça fait progresser la quête ? Après je suis revenu ici ? Euh d'accord, je comprends pas. Il doit m'en manquer une. Est-ce que je les vois mieux de loin ? Ça je l'ai fait aussi je crois. Mais du coup peut-être pas réussi. C'est pas bien clair. On va regarder la map. Je suis dans la bonne zone. Ah ! C'est ici la suite. D'accord, c'est pas clair. C'était vraiment pas clair. Hiii les mains ! Putain mais c'est quoi ce truc ? On se bat d'abord. C'est pas... Un des milliards de fantômes qui existent. Hiii ! Oh il s'est baissé ! Il a combien d'oiseaux ce truc ? Il s'en s'en fout. Ah d'accord. Oh il a pris super cher. Oh il a pris super cher. Pas dingue. Ok là il est spectral. Il y a pas de musique, pourquoi il y a pas de musique ? Tiens, prends-toi ça toi ! Mais j'esquive au dernier moment ! Il est déchaîné ! Mais non ! Juste nous on est nuls ! Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Mais c'est un fantôme ! Drôlement vindicatif quand même. Oh ! J'ai eu un loot... Un équipement. Je serais le boudoir de Lady Blackwood ici. Et si on jetait un coup d'œil ? J'vais pas la racer. Allez j'tois un coup d'œil dans le passé ! T'es bien répugnant hein. C'est un squelette. Mais aussi... Mal fait. C'est vraiment du travail bâclé. Alors... J'ai pas ce qu'il faut, il me manque des parchemins. Mais comment je chope des parchemins ? C'est ça Booba. Avec un peu de chance on y trouvera ce dont on a besoin. J'ai pas de papier. Hein ? Hein ? Oui c'est pour me dire qu'il y a ça. Oh ! Qu'est-ce qui rôde ici ? Au travail bannisseur. Le parchemin taché décoloré contenant des instructions à noter pour l'indication de la... L'incantation de la palingésie mineure. Un puissant rituel de résurrection. Qu'est-ce que ça ? Ça ressemble à une version foireuse du rituel de palingésie mineure. Le rituel de... Ce rituel-là ? Celui qui peut... Ramener quelqu'un ? Ce rituel-là ? Oui. Ce rituel-là. Ah mais je sais pas lequel je dois faire et en plus j'aurais peut-être... J'aurais plus de parchemin si je foire. Un souvenir ou manifestation d'un spectre ? Non c'est un souvenir c'est ça ? C'est vavant ouais j'avoue. Ça va. Euh je vais faire écoute il disait euh... Voir ce qui s'est passé. J'espère que j'ai pas foiré. Non c'est pas une cinématique. Ah c'est du coup un autre corps. C'est un autre corps qui est allé dans lui. Ah oui ! Viens à moi Ruth. Viens mon amour. Reviens à moi ! Vin. Caleb Watson a invoqué un fantôme sans lui offrir de corps à habiter. Donc le fantôme a pris le sien. Caleb n'est plus Caleb. Oui il a pris le mauvais corps. Il a aussi invoqué le mauvais. Il a invoqué le mauvais fantôme en plus. Il a utilisé des morceaux de sa femme mais aussi de son frère. Ruth, Alexander, Caleb. Ça doit être une combinaison des trois. Allons voir de qui il s'agit. Un sacré troupe là quand même. Nous sommes un. Nice. Bon on va voir ça. Oui oui ! C'est vrai c'est lequel à votre avis qui est le plus kato du coup ? Parce qu'il y avait vraiment ça quand même. Oh ça je peux casser ça. Ah non je peux looter. De toute façon il faut que je loote à mort. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de ressources pour faire les rituels et tout. Vu que ici, vu que c'est une autre zone et ben il faut d'autres ressources que celle que j'avais dans la première zone. Et j'en ai pas tant que ça. Pourtant je loote hein, je tout loote toujours. Tiens déjà, ça a pas marché. Quoi encore ? Trop chiant. J'ai raté de fou. Oh ouais ! Oui bah deux secondes ma série, deux secondes. Arrête ! Il y a un qui a critiqué ce que je fais tout le temps. En fait je peux peut-être regarder dans les options. Ah on peut afficher plein plein de trucs, ok. Je vais regarder dans audio. Ah dommage. J'aurais bien aimé mais ça c'est pas dans autant de jeux que ça. Réduire la fréquence des dialogues en combat. Je sais que dans certains jeux on peut. Mais c'est rare. J'avais le même problème dans... Mais c'était bien pire encore. Dans... Dans Final Fantasy. Le remake qu'on a fait. On est certain que le rituel va fonctionner. Mais il y avait plein d'autres défauts alors euh... Du mal à insister. Tu vas t'en sortir. Tu as la trouille ? Non. Non. Jamais. Mais surtout que des fois elle paraît très très agressive. Je te le promets. Alors c'est bien de mettre de l'intensité dans les dialogues hein. Non mais là vu que c'est pas des dialogues c'est juste des... Des phrases mises un peu n'importe comment. J'aimerais bien pouvoir réduire ça. Ça faut vraiment... Faut vraiment que les devs y pensent à ça. Quand tu fais des dialogues en combat de pouvoir réduire leur fréquence voire stopper totalement. Parce que ça n'apporte rien. Franchement. Personne ne dit... Oh j'adore les petits dialogues en combat. Sauf quand c'est vraiment bien pensé, bien écrit. Mais c'est... C'est rare quoi. La plupart du temps ça saoule tout le monde. Ça va ? Ah ouais. Il engueule l'autre parce que... Il fait de la bière avec la levure au lieu de faire du pain. S'il n'y en a plus. Manger c'est une question de survie. Boire c'est un luxe. Donne-moi la levure. Combien de fois je dois te le dire. Il n'y a plus de levure. Plus de levure. De la levure. Y'en a plus. Fini. Terminé. Y'a rien qui va. Je m'en vais. Vous êtes tous d'être dégénérés. C'est bon. Tout va bien. Finalement c'est pas le pire lui. Maintenant plus rien ne pourra nous faire de mal. Fauter le camp. Mais oui elle est super brutale parfois. Quoi ? On y a appris beaucoup de choses. Vous n'êtes pas Caleb je me trompe. Ou en tout cas pas entièrement. Mais oui Caleb il est plus un que les autres limite. On vous la fait pas vous. On vous la fait pas. Alexander Watson. En gros Caleb a tenté de faire revivre sa femme décédée. Et maintenant j'ai vie ici. J'ai tellement de questions. Mais du coup il est plus là Caleb. Elle a oublié un peu qu'elle est morte. Partage des cordes de gueule. Bah ouf. Oui enfin on va dire comment c'est arrivé. Même si on sait un peu. De faire revivre sa femme. Quel était le rapport avec vous ? Caleb était un bon cordonnier. Un piètre frère. Un mari pire encore. Et un sorcier lamentable. Il a chié le rituel. Evidemment qu'il a chié le rituel. Partagez-vous tous les deux le corps de Caleb ? Partager ? Non. Cette carcasse est à moi. Mais comme je suis généreux. Je laisse mon cher frère occuper la cave. On était jumeaux. Ils disaient que j'étais la mauvaise moitié. Qui est mauvais et pourri sur place maintenant hein ? Il y a autre chose que vous devriez savoir. Si c'est pas déjà le cas. Je suis pas seul. J'ai accompli le rituel. Ma chère Ruth est là elle aussi. Salut Ephrima ! Ah ouais du coup ok. Elle est là aussi. Et si on tue on va la tuer aussi. Mais bon j'ai un peu de... voilà. Ah oui comment ça s'est passé sa mort ? Vous êtes mort en essayant de sauver Ruth d'une maison en feu. C'est vrai ? Ouais. D'accord merci mec ! Et où était Caleb à ce moment là ? Il était là. Enraciné, pétrifié sur place. Et puis après... Il était en retard. J'ai rien pu faire à part nous regarder brûler. La réputation de Caleb était déjà mochée. On l'a simplement achevée. Caleb n'était pas un saint. Et là c'est vraiment sinistre. Est-ce qu'il le mérite ? Ouais. Et il le mérite. Et c'est pas comme si je l'avais tué. Et il est là quelque part. Vivant. Et il m'entend... Mais non mais... Non mais vraiment... Et il m'entend... Salir sa réputation en ce moment même. Comme je l'ai entendu salir la mienne. Quand il m'a traité de fornicateur. Charmant. Il a volé notre amour. A Ruth et à moi. Et il l'a tué. Aujourd'hui notre amour est revenu. Et il peut rien y faire. Caleb était un couja. Je lui chie à la gueule. Je savais que toi t'avais l'air d'être un mec très... Très... Très sympa et raffiné. Oh bah ouais. Non mais franchement hein. Je pense que savoir un petit peu comment ça se passait hein. C'est de la mort très fusionnelle. Tram la baraque. Mais qu'en est-il de Ruth ? Vous avez pensé à ce qu'elle voulait ? Caleb a volé ma vie. Mais il a aussi volé la voie de Ruth. Elle se recroquevillait face à lui. Bien sûr qu'elle voulait une seconde chance. J'aimerais entendre ce qu'en pense Ruth. Puis-je parler avec elle ? Je te reconférence dans ce qu'il dit hein. On a enfin trouvé un peu de bonheur. Je vais un peu plus fort. Je vous laisserai pas nous le prendre. S'il vous plait. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous au moins ça. On doit parler avec elle. D'une manière ou d'une autre. S'il ne veut rien nous dire. Peut-être que la maison où elle est morte nous en apprendra plus. Ah. Quelles sont les nouvelles par ici ? Ouais vas-y allez. Petit dialogue utile là. Ah. Au bout de l'ami. Ah oui. Lamentation. Qu'est-ce qu'il a ? C'est les petits frimes. Il est bizarre. Avec Caleb il racontait n'importe quoi. Tes sac à merde. Tous les deux. Pfff. Allez il va dire ça à chaque fois. Chut. Allez bon le gouverneur ça peut m'intéresser mais on sait que c'est un connard. Vous pensez quoi du gouverneur ? Mon frère lui a léché les bourses. Et le gouverneur a adoré ça. Askel a une très haute opinion de lui-même. Pour gagner ses faveurs il suffit de le caresser dans le sens du poil. Il a détruit ma réputation. Je lui chie dessus. Lui et sa soi-disant éloquence. A quoi ça sert de savoir bien parler quand on est un lâche ? Bah justement hein. Vaut mieux savoir bien parler quand on est un lâche. Ok. Ok. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Tranquille ? Pas vraiment. C'est bon. Tout va bien. Root a une liaison avec Alexander dans le corps de son mari. Je ne jugerais pas assez un peu quand même. Ouais. J'ai beau être ouvert d'esprit ça reste dégoûtant. Quelque chose cloche à propos de Root. Si on trouve son lien on pourra lui parler. C'est quelle catégorie de porno ça ? Comme ça tu m'auras dit quelques fois. Mais moi je trouve pas le jeu chiant hein. Je sais que j'ai bien compris sa âme que t'aimais pas le jeu. Moi j'aime bien. Ah merde c'est moi. Tu m'as eu va chier. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée. C'est fermé. Pas fermé. Nice. Tenue de Manisaurer. Ouh. Je vais aller la mettre je pense. Faut que je trouve la médecin qui a été incendiée du coup c'est laquelle ? C'est là bas ? Non ça c'est l'église qui est en train d'être construite. Mais elle a peut-être été construite là où il y avait euh... Ah oui non d'accord ouais. Je t'effondrai sur eux. Il y a beaucoup de débris. Comment je passe ? Ah oui voilà. Je suis confondée avec ça. Trop loin hein. Trop loin c'est un peu la même queue. Ok bah je vais regarder avec madame. Ah oui non c'est vrai que je peux pas il y a plein de repousses fantômes. Faut que je fasse le tour. Faut peut-être que je tape un truc. Avec mon arme à feu. Je passe. Bien sûr. Mais je sais meuf calme toi. Enfin on l'a vu quand même en arrivant hein. C'est un peu tendax ma chérie. Trouver un moyen d'entrer dans la maison. D'accord. Bon bah je vais déjà tenter de péter des trucs euh... Avec mon flingue. C'est un bon début. Je peux même pas. Bah c'est quand même. J'ai raté mais la caisse elle a esquivé. Ah peut-être ici. Ah. Là-bas il y a des trucs à bt. Je suis pas censé faire depuis ici c'est sûr. Et là j'ai peut-être un truc à faire depuis ici mais je vois pas. Catégorie truc bizarre. Catégorie un peu large quand même. Et ça je peux pas m'en servir. Mais pourquoi ? Je sais tu dis ça à chaque fois que je sors à peine de la zone. Tu n'es pas. Très original. Est-ce que je peux le péter celui-ci ? Vous savez peut se manifester ? Non je peux pas. Bum bum bum. Je vais regarder la map. Ah y'a un passage ok. Ah peut-être ici. Je peux mettre un point. J'ai fait clic droit. Mais j'ai vu un petit passage. Ah. Ah. Je suis tout seul tout le temps meuf. Tu es morte. Ta gueule. Mais je peux pas le détruire. J'ai le droit celui-là ? Je pourrais pas. Ah. Eux. Tu vois je peux le péter. Me revoilà à tes côtés. Blubububububububububu. Attends, 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 y'avait du loot. Attends. Attends. Ouais. De l'argent. Bien ça. Bien ça. Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières. C'est pas très poli. Et les doigts dans le nez. Téléphone. Bâton. Ah c'est celui-là que je pourrais utiliser. Ok. Et ensuite. Sinon je passe là. J'ai pas besoin d'utiliser du coup. Je m'en fous. Je m'en fous pas en fait. Ah y'a une entrée là, j'avais pas vu. Voilà. Ça va me gêner ça ? Non, ça passe. Si, ça me gêne. Voilà. Voilà. Pendant d'une seule fois, on aurait 40 réflexions sur le KTA. C'est vrai que, il est plus choc-bar de l'expression les doigts dans le nez, que d'entendre un mec qui parle vraiment 40 fois par dialogue, de chier sur quelque chose. On m'attend tout ça pour ça ? Oh c'est chiant ça. Comme choune. Est-ce que là je vais pouvoir faire quelque... mince. Faire quelque chose d'utile ? Allez avance. Oh je l'ai mal mis alors il bug. Non mais s'il te plaît ! Aaaaah ! Comme le disait mon vénérable grand-père, c'est dur, c'est mou mais c'est dangereux. Oh la la. Eh. On a des bonnes discussions depuis tout à l'heure. J'ai encore une discussion aussi avec Caleb ce matin. J'étais parti me balader, je l'ai retrouvé en pleurs dans le jardin à mon retour. Il s'est excusé, je l'ai... Et je l'ai mal pris. Il est gentil et romantique, il m'écoute, c'est pour cela que je l'ai épousé. Mais je suis parfois mal à l'aise. C'est mon mari, je suis son épouse, une femme qui veut être aimée et non vénérée comme une icône. Oh. Le lien doit pas être loin. Magnifique recueil illustré à la main des oiseaux de New Eden, comprenant une plume pour chaque descente. Il manque toutefois la plume de deux pages, la corneille de rivage et le goéland Hudsonien. Il y a une vraie sensibilité derrière ce travail. C'est Caleb qui a fait ça ? Peut-être. Certainement pas Alexander. Je pense qu'on vient d'en apprendre un peu plus sur route. C'est bon ? Oh mince. Le lien. Je sais pas si... Je suis parti moi. Euh bah une plume du coup. Tiens. Oh non, c'est un coeur. Ah. Un coeur humain flétri en toutefois appartenant à Ruth Watson. Comment on sait que c'est son coeur à elle ? Le lien est imbue de l'essence de son fantôme. Oh c'est dégueu. Bien sûr. C'est le coeur de Ruth qui les retient, comme un boisseau de maïs en décomposition. Oh ! Qu'est-ce que vous avez là ? Arrête-toi là, sale voleur ! Je sais pas ce que t'as trouvé ! Mais c'est pas à toi ! Vous avez enterré le coeur de Ruth dans les cendres de la maison où elle est morte. C'est rapide qu'on soit dans la maison dans le même matériau que le livre. C'est vrai qu'il a bien survécu le livre. J'avais bien senti ta présence. Je suis Ruth. Je vous entends. Je suis Antea Duarte. Et on est là pour vous aider. J'en suis ravi. Je vous en supplie. Mettez fin à ce cauchemar. Aidez-moi. Allez, faire foutre. On va très bien. Et vous avez pas le droit. Vous m'entendez. Vous savez pas le droit. C'est horrible ! Bah on va totalement faire des trucs. Faut que je fasse quoi là comme rituel ? Les fantômes c'est ça hein ? Attendez je vais sauvegarder ! Tu peux la sereine là ? Voilà. Mais dis-toi ! Ok. Faut forcer un fantôme ou un spectre à apparaître c'est ça ? C'est pas le fléau. Normalement ça il faut son coeur. Il faut son coeur pour n'importe quoi. Ça va forcément qu'un seul. Bah ouais mais en vrai je peux quand même me tromper. Manifestation forcée. C'est ça hein que j'ai fait. On va voir. Ah... Ok. Par pitié, aidez-moi. La lettre. La lettre de Caleb a changé votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ressentir ? Que ? Sa lettre m'a déchiré. J'aimais Alexander. Mais je méritais d'épouser un homme sincère. Caleb avait les renais de... Je croyais qu'il m'aimait. Je pensais avoir épousé le meilleur des frères. Mais j'avais épousé un menteur. Un menteur et un monstre. Et pourtant, même lui ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Comment vous traitez Caleb ? Très bien apparemment, même trop bien. C'est-à-dire qu'à découvrir la vérité, on sait, la lettre. Comment Caleb vous traitait ? Il m'a vénéré. J'étais son idole. Un vénéré, mais pas aimé. Il était le sculpteur et j'étais l'astitué. Je ne faisais que sourire immobile et silencieuse. Depuis mon piédestat. Aujourd'hui, me voilà dans une enveloppe purulente. Avec les restes de mon mari et le fantôme en colère de son frère. Je vous en supplie. Aidez-moi. Eh ben, ils ont bien fait le changement de comportement du personnage. Eh ben, le doublage vous aussi. On ne peut pas vraiment parler d'enseignement. Il l'a simplement lu sur une page. Caleb est un bon cordonnier. Mais ce n'est pas un sorcier. Caleb était curieux. Pendant qu'il travaillait, il tendait toujours l'oreille pour épier les discussions de ses clients. Le jeune Askel, par exemple. Caleb travaillait sous les chaussures du gouverneur. Ah, le fils du gouverneur. Et l'ami parlait de magie, des absurdités. Mais Caleb écoutait. Hmm. Attendez. C'est le petit l'ami Askel qui a donné le rituel à Caleb. Quand l'ami a parlé du rituel, Caleb est devenu obsédé. Il l'a supplié. L'ami, bien trop généreux. Le lui a donné. Caleb était déterminé à critiquer la magie noire. L'ami lui a fourni des instructions écrites. Il tend de résoudre ce cas. Ruth, votre mari Caleb a bâclé son rituel de résurrection qui vous a ramené à la vie. C'est des connards et je joue pas à mes frères. Ce qui a permis à son frère de vous prendre en otage. Merci, Vinou. Quand on se sera occupé des frères Watson, vous pourrez effectuer votre ascension. Faites ce que vous avez à faire. Je l'accepterai si ça me permet d'être libre. Non ! Un petit chou, tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Laisse-nous rester. Regarde-toi. Hop là, je fais une petite pause. Merci beaucoup pour le rédivis. Non ! J'espère que ça s'est pas passé ton stream. Tu faisais quoi ? Salut, Agabouza. L'orientation, c'était vraiment Harry Potter. Mais j'avoue. Il a parlé de la magie en vrai. Il a dit qu'il aimait bien. Elle est d'avoir deux. Ah bah oui, elle est d'avoir. Ça va, t'aimes toujours autant ? Coucou ! Merci, Catholuse ! Merci beaucoup ! Ok, oui, j'adore. Ah, attends, mais... Merci beaucoup pour l'apocat de la vie. Nooo, merci beaucoup ! Pas cela, c'est des connards et j'en joue pas ! Wow ! Merci au raid ! Couille. Comment tu vas ? Merci beaucoup ! Salut, Mimozo. J'étais en pleine pause parce qu'on venait en plus d'avoir un autre raid. Merci beaucoup ! Salut, Billy. Salut, Mertzal. Salut, Brice. Merci beaucoup pour le raid. On allait résoudre un cas. On allait voter. Salut, Boutendo. Merci beaucoup ! Je vois que c'est à Dibou ce soir. Ah, là, c'est pas trop l'ambiance. C'est... On allait blâmer quelqu'un. On allait décider du sort de même plusieurs personnes vivantes ou mortes. Voilà. Voilà, en gros. Merci beaucoup, beaucoup. Salut, Zoui-gui-popo. Pardon. Je l'ai très mal prononcé. J'ai dit ce soir, le jeu 2. Je n'ai pas compris, Mimozo. Tu veux dire pour demain ? Tu veux savoir si ça a Dibou ? Un petit chou, tout a été fait. Allez voir cette personne fantastique. Zoui-gui. Zoui-gui, c'est mignon. Salut, Aurél. Merci beaucoup pour le raid. C'est toi, le cas. C'est ce soir ? On est mardi, 2h. Ah ouais, mais il faut que vous deviniez. Il faut que vous deviniez avec les indices et tout. Et tout, et tout. Mais vous le saurez dans pas longtemps. Ça va. Bonne Ibili. Merci, Fleur, TM. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Aurél. Allez le voir. Je serai chez lui demain. Je vais squatter sa chaîne pour parler de jeux vidéo et de moi. Mes deux sujets préférés. J'ai mis un pied sur Himworld, perso. Je veux voter. On va voter. Je vais faire un petit rappel. Je n'ai pas resté. Bien sûr, bien sûr. Des bisous. À demain. À demain, Aurél, des gros bisous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour le raid. On est un petit peu avancé dans le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas Banishers et qui voudraient le découvrir. On est un peu... On a une... Je ne sais pas... Peut-être 18 heures de jeu, un truc comme ça. On va parler de dégénérescence. Comment tu sais ? Bonne nuit à tous. Des bisous. Et du coup, là, on va devoir régler le cas de quelqu'un. Alors, c'est compliqué par contre. Imaginez un trouple, mais dans un seul corps. Littéralement. En gros, c'est un gars qui a... Je spoil un peu, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez devoir voter. Déjà fait. Ok, j'ai dit ça. Il y a un gars. Il a perdu sa femme et son frère. Il a voulu ressusciter sa femme. Ça n'a pas marché. Et l'esprit de sa femme et de son frère sont arrivés dans son corps. Et du coup, ils sont tous les trois dedans. Sauf bas, lui. Limite, il a l'air d'être le plus en bas, quoi. Oui, j'ai dit un trouple. Mais je ne l'ai peut-être pas dit de manière assez claire, mais j'ai dit un trouple. Oui, oui, je l'ai dit. Merci FleurTM. Bonne nuit à toi. Merci pour le follow. Donc voilà, c'est un... Un trisome ou un trouple... Version... Version plus plus. J'ai vu une histoire comme ça. Bah voilà. Et on va décider du sort. De ce... De ce 3 en 1, finalement. Un trouple fait. Et c'est le frère de lui qui a l'air de prendre le plus le pas sur le corps. Après, il y a la femme. Et après, il y a celui qui a normalement le corps. Et là, vu qu'il était très mauvais magicien, parce que c'est un monde où il y a la magie, il a essayé de ressusciter un esprit. Ça n'a évidemment pas marché. Parce que ça se fait pas comme ça. Bon. Alors, pour mettre les choses en perspective. On peut élever Alexander. C'est en gros l'esprit un peu méchant. On peut choisir de lui offrir une vie dans l'eau... Une ascension vers l'au-delà de manière soft. On peut choisir de le bannir. Donc, ça va être la même chose, mais de... Bah, je crois que ça l'envoie plutôt dans une sorte d'abîme. Du coup, voilà. On vire l'esprit en mode dégage. Ou on peut sacrifier Caleb. Donc, sacrifier le corps du gars qui a fait ça en sachant que... Qui, du coup, est responsable de cette situation. Même si, bah, là, il a plus trop son mot à dire. En sachant qu'en faisant ça, ça va nous permettre d'avoir un... Ça va contribuer à résurrexter notre femme, à ressusciter notre femme quand on pourra. Donc, je vais faire... Je vais faire le... Le... Le pôle. Perso, je punis le bout. Voilà. Donc, il faut savoir que Caleb, c'est lui. C'est le corps de lui. Lui, il est plus trop dans son corps parce qu'il y a deux esprits qui sont en lui en plus, maintenant. Et c'est parce que lui, il a fait un rituel à la cour. Euh... Voilà. Et élever ou bannir, bah, c'est élever ou bannir le frère qui hante son corps. Donc, le virer de ce monde. Voilà, en gros. Je fais un pôle. Vous feriez quoi ? Alors. Élever Alexander. Donc, Alexander, le... Le fantôme assez... Pas très cool, hein. Par contre, ça veut dire vraiment d'être un fantôme. Bah, la preuve, il possède le corps de son frère sans problème et il nique complètement la réputation de son frère. Bref, il y a des bails entre eux. Parce que, en fait, la femme, elle est allée vers Alexander avant, puis elle a épousé Caleb. Bref, compliqué. Un troupe, je le dis. On peut choisir de bannir Alexander. Donc, le renvoyer dans les abîmes de l'au-delà en mode tu dégages... Tu dégages de manière un peu violente. De punir, vraiment, en fait. Et sinon, il faut savoir que ces deux... Ces deux... Ces deux premières décisions, ça nous permet d'avoir... Ça ne nous permet pas d'aider notre femme à être ressuscité. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors que la troisième, blâme et Caleb... Je vais vous laisser 3 minutes. C'est parti. Blâme et Caleb. Et du coup, salut, sku ! Blâme et Caleb, ça va nous permettre, là, pour le coup, de ressusciter notre femme. Dans un... Vers la fin du jeu, probablement. Mais... Mais, bah, voilà. Le gars, il est maintenant dans le corps... Il n'est même plus possesseur de son corps, quoi. Donc, voilà. Je vous laisse choisir. On va voir ça. Et, euh... Et il faut savoir que, moi, le serment que j'ai fait à la base, c'est de ressusciter ma femme. Et pas de l'élever. Pas de l'aider à son ascension. J'ai promis de la ressusciter. On peut choisir l'un ou l'autre. On peut faire un serment, au début. Voilà. J'ai vu Fometta la Chimite. Je sais que c'est pas bien de réanimer les mots. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, ça crée des espèces de chiens assez incongru. C'est pas ramener les morts, ça. C'est plutôt... C'est plutôt quand on est père de famille dans Fullmetal, quoi. Le frère, il a fait exprès de posséder le corps. Ouais. Il veut pas lui rendre. Il a dit, il a foiré le... Il en a profité. En fait, il a foiré le rituel. Il voulait juste ressusciter sa femme. Mais il avait pas de corps dans lequel mettre sa femme. Donc, voilà. Donc, en fait, à la base, les fantômes sont allés en lui. Mais surtout, vu qu'il a mal fait le rituel, les fantômes des deux sont allés en lui. Et le frangin, Alexander, il est en mode non, non, mais moi, maintenant, je possède le corps. Je fais tout ce que je veux. Je nique sa réputation. Je... Voilà. Je fais tout. Édouard, petit frère, pourquoi j'ai mal ? Cette phrase, je m'en souviens encore très bien. Petit grand frère. Petit grand frère. Pourquoi j'ai mal ? Ici, sur le village entier. C'est vrai qu'il déteste tout le monde, Alexander. Ça a l'air d'être un sacré... Voilà. Ça avait l'air d'être un mec assez terrible. D'ailleurs, sa femme l'a quitté parce qu'il était horrible et qu'il la trompait. Et il est allé avec le frangin. Le frangin qui était bien mignon mais qui était plus en mode adulation de sa femme que vraiment amour. Il admirait beaucoup sa femme. Merci pour les 50 bits. Merci beaucoup, Zouigy Popo. Merci. Il empêche même, ça soit 10 ans bien aimé, de s'exprimer. Oui, il a fallu qu'on... Il a fallu qu'on empêche lui de s'exprimer pour que sa femme puisse nous parler et nous dire non mais s'il vous plaît, libérez-moi, j'en peux plus. Donc, en vrai, il tient tout le monde en otage, Alexander. Mais blâmer Caleb, ça nous permet de ressusciter notre femme. Ça règle la situation, ils dégagent tous. Attention, il ne vous reste plus que quelques secondes. on a embarqué Zouigy Popo qui n'avait rien demandé. Alors, on a... Il y a un élevé. Il y en a un qui veut élever Alexander. On a 5 qui veulent blâmer Caleb. Et 8 qui veulent bannir Alexander. Après, je ne sais pas ce que ça va faire si on le bannit Alexander parce qu'il sera la femme dans son corps. Est-ce qu'elle va être libérée aussi ? On ne peut pas le buter ? Bah, c'est blâmer le buter. C'est littéralement, c'est pas... C'est dit autrement, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu des clandestins dans son corps, ouais. On revotera pour la femme ? Non, je ne pense pas. Elle, je pense qu'elle va être élevée quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, elle n'est même pas... Elle est arrivée dans le corps sans le vouloir. Et en plus, elle n'avait même rien le droit d'y faire. Enfin, voilà. Ok, je vais suivre l'appel pour bannir Alexander. On blâmera le prochain. On verra. Je vais tuer tout le monde. Mais oui, je sais. Attention, mais ça va, je suis sûre qu'on a blâmé quasiment tout le monde. Ça va. Eh ben, c'est Tippard. Vous avez voté pour... Bannir Alexander. Je voulais faire... C'est ce genre de mec, quoi. C'est ce genre de mec, quoi. C'est ce genre de mec, quoi. Vous n'avez pas de corps, pas de lien, pas de but. Cœur meurtri plus indécence. C'est de l'indécence. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? On l'a pas tué, c'est gentil. Est-ce que je parle à Caleb Watson, le cordonnier ? C'est vous ? Bon, cinématique, c'est un grand mot, c'est un dialogue. Ah oui, et c'est moi. Oh, c'était moi, à une époque, avant que mon patard de frère ne me prenne en otage. Vous n'êtes pas complètement innocent, pourtant. Clairement. J'irais même jusqu'à dire que vous avez joué un rôle important dans cette histoire. Ouais, par contre, en vrai, on essaye littéralement de ressusciter notre femme, nous. Alors que... Je sais que je suis imparfait, mais si c'est ce que vous avez prévu pour moi, je vous laisserai pas faire. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Ma patience et mon indulgence sont limitées. Mon dodo. N'essayons pas de tester mes limites, d'accord ? Nous, c'est correct. Ouais, c'est ça. On peut pas trop reprocher un mec d'avoir essayé de faire un rituel de résurrection pour sa femme alors qu'on est littéralement en train d'en préparer un. Je veux dire, c'est au bout d'un moment, quoi. Même donné. Et sa femme est morte dans un incendie avec son frère. Du coup, on l'a pas blâmé. On blâme beaucoup, nous, d'habitude. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Je pourrais su citer notre femme. Est-ce que je peux passer par là pour sortir ? Je pense pas, hein. F*** ? F*** ? Non, on va faire le tour. Let's go. Ah non, c'est par là. Alexander aimait Root comme un homme aime son chapeau. Aimer une femme comme un objet, ça n'est pas l'aimer. Root méritait mieux dans la vie et dans la mort. Ouais. C'était quelque chose. Jamais le gouverneur et son fils, c'est vrai. Leur choix ne te concerne pas. Nos choix me concernent. Et leurs conséquences aussi. Notre histoire d'amour aura une meilleure fin. Je serai comme avant. Et du coup, notre femme est morte comme vous avez pu le constater. On a fait un choix pour Rave ? Non, je sais pas en vrai. Moi, j'aime bien suivre l'avis du chat. Ah oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, j'aime bien suivre l'avis du chat. Et on voit à la fin les conséquences que ça a. On sait pas du tout combien d'âmes il faut qu'on ait pour pouvoir résur... Résusciter. Faut que j'arrête de dire résurrectionner. C'est pas bien de dire. On sait pas combien d'âmes il faut pour ressusciter notre femme. On en a blâmé déjà certains. Je crois que c'est seulement la deuxième fois qu'on bannit un fantôme. Et bah tiens, pour vous montrer où on en est, tiens. On verra. On aura, voilà, le cas du gouverneur et de son fils à régler. On a des cas annexes. Et dans d'autres zones, on a fait, ici par exemple, c'est où les cas de Hantise ? Oh, je sais plus où c'est. Mais c'est chiant. Vous voulez voir les cas de Hantise d'avant ? Je peux pas ? Ah si, voilà. On a fait ces cas là. Ah non, mais attendez. Bah si. Il y a écrit résolu. Là. Alors qu'on les a tous faits, il n'y a pas écrit résolu. Ah oui, parce que c'est le seul où on a, c'est le seul où on n'a pas tué quelqu'un. Là, on a tué. Là, on a tué. Là aussi. Là aussi. Là, bah, on n'a pas eu trop le choix. Donc en vrai, voilà, la cunière, tu as tué. Oui. Il n'y a que les modos qui bannent normalement. Mais là, on est super modos. Non, mais c'est bizarre. Il y a écrit résolu pour l'un et pas pour les autres. C'est bizarre. Ah ouais, tu penses que c'est ça, Catholise ? Ah, c'est ça. Ok, je pensais que tu disais ça au hasard, mais ok. Qu'est-ce que je fais ici ? Je suis chez le gouverneur ? Je suis où ? Je suis où là ? Attendez. Et en gros, là, ce qu'on va faire, c'est demander au gouverneur et son fils qu'est-ce qui se passe ici. Mais en fait, ici, je suis au bon endroit, mais il n'y a personne. Attends, je vais mettre mon effort. j'ai mis un peu moins fort. Ah, c'est le gouverneur. Est-ce que, attendez, je vais regarder avant. Oh non, il n'y a pas d'autres cas ici. Pas pour le moment, en tout cas. Sir ? On a fait des trucs. Je n'ai pas à te poser ces questions-là, je vais le faire vite fait. Un homme de votre position doit savoir ce qui se passe dans sa communauté. Bien entendu, je sais tout ce qu'il y a à savoir, ou presque. Donc voilà, c'est le gouverneur, slash mère, slash tout ces trucs-là. À propos de votre fils, parce que le fisson, il a l'air d'être dans des bails chelous, alors qu'il ne paye pas de mine. Il s'appelle l'amantation, ouais. Ça marche, Ublis, merci beaucoup. Et à demain pour celles et ceux qui sont là. sa bonté. Au fond, ce n'est qu'un garçon naïf qui lit beaucoup et parle peu. Il a appelé son fils l'amantation, c'est incroyable quand même d'appeler son fils l'amantation. À propos de vous, tiens. Non, merde ! Votre fils. L'amantation, j'ai essayé de le savoir au cul. Comment un homme de foi et d'importance tel que vous a-t-il pu devenir des monologues ? Ah, mais je vous en supplie. Bien que doté d'intellects et d'une grande foi, j'ai également eu le privilège de l'éducation. et j'ai bénéficié de ton et d'espace pour étudier. Mon père fut pendant quelque temps l'élève d'Henri Boguet, le grand démonologue. Il disposait de livres, de talents. À sa mort, j'ai pris la suite. Mon père m'a enseigné le sens du devoir. J'ai des dons, à savoir ma foi, et l'intelligence, ceci. Il me saoule. Oh là là, il dit que... Oh là là, j'ai... Ah non, il m'a saoulé. Je vais faire ça. Je dois admettre que cette affaire est très singulière. Certes, mais l'avez-vous résolue ? Oui. Je crois bien, oui. Mais le coupable n'est pas responsable de l'épidémie. Du moins... Ah oui, on a plusieurs quêtes à faire dans le coin. Avez-vous trouvé la sorcière, oui ou non ? Oui, il est persuadé qu'il y a une sorcière qui maudit. Les gens ici. J'ai son nom. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez ? Mais c'est, j'ai tout rigolé, wesh. Pourquoi il lui dit pas ? Je ne sais pas tout. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui a fait de la magie, c'est vrai. Donc son fils. Fairfax, nouveau navigateur. Peut-être trop curieux parfois, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Il a montré un rituel à Caleb Watson qui s'en est servi et s'est retrouvé possédé. Même si c'était vrai, cela prouverait seulement que mon fils a été exposé à la corruption. Apportez-moi la preuve, bâtisseur. Trouvez la véritable source du mal. Je vous la rapporterai. Comptez sur moi. Ok, du coup, il faut qu'on enquête encore pour savoir ce qu'il se passe avec son fiston. Monsieur le gouverneur, le plus tôt sera le mieux. Il se laisse mener par sa curiosité. S'il n'est pas là, c'est qu'il fait ses affaires ailleurs. Il a repris une des maisons abandonnées qui s'y trouve. Je les avais fait évacuer lorsque la maladie s'est déclarée. Tenez, prenez la clé. Allez voir par vous-même. Vous vous trompez à son sujet. Vous vous trompez sur mon fils. Inutile de mentionner que je compte sur votre discrétion. Mais messieurs ! Ça marche, Adjo, des bisous, bonne nuit ! Bon courage pour la semaine ! Bisous. Il était pro à condamner jusqu'à ce que son fils se fasse accuser. Qui protège-t-il vraiment ? Son fils. On lui apportera les preuves qu'il demande. C'est quoi cette question de nul os ? Son père ne pourra sans doute pas le protéger. Ok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher ? Du coup, on enquête dans tout le village là. C'est cool, ça fait un peu des affaires. Des affaires intéressantes. Faut qu'on aille ici. Eh ben, let's go. du veille. Mais c'est au cimetière qu'on va encore, non ? Manque d'une monture dans le jeu. clit de portail moins un. Ah ouais ? Tu n'as pas fait qu'avec que j'avais ramassé une clit de portail, moi ? T'as mal à la gorge, Tam ? Est-ce que c'est pas aussi, un peu comme moi, des allergies ? Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelque chose émane de cet endroit. Je comprends mieux que l'accès soit interdit. Ah oui, il y en a... Ah oui, d'accord. On dirait que la terre, elle s'est ouverte toute seule. Ah oui, il y a tout qui s'est effondré. C'est un peu classe. Ah, faut peut-être que je me mette en Antea. Ah, il y a un saut à faire. Mais avant, je loot. Je tout loot, toujours. Ah ! Oh non, mais ils sont chiants ceux-là. Il est furieux maintenant. Voilà les renforts. J'ai envie de esquiver, je t'en supplie, esquive ! Sois pas un nul os éternellement ! Dégage de là, dépêche-toi ! Je sais, je sais. Oh, j'ai tout raté. J'ai tué ça pour avoir un shield. Voilà. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. C'est quoi ici ? C'est quoi ici ? On se fait un. Faut forcément à l'intérieur. Les chats se fontent ? Ouais, j'ai pas le temps, moi je dis ça, moi. Ça m'a rien donné de taper ça ? D'habitude, ça me donne toujours un truc quand je tape des trucs. Je sais ! Tu n'es pas obligé de me l'expliquer à chaque fois. J'ai... Je connais tout en fait. Je sais. J'ai oublié. Mais je sais. Je ne vois pas les chasse fantômes en fait. Je n'en vois pas du tout. C'est dans la maison ? Ah mais ça saoule ! Je dois casser un truc et je ne sais pas où c'est ni ce que c'est. Enfin si je sais ce que c'est mais je ne sais pas où c'est. C'est une sorte de torche bleue. Une sorte de torche bleue. Oh si c'est là ! Je le vois. Je peux le faire d'ici ? Ah je ne peux pas ! Ça me claque le dos. Oui j'ai plein de problèmes. C'est dans la racine justement. Ah non. Ils adorent rendre des coins totalement inaccessibles. Pour que tu te casses la tête à essayer de savoir comment tirer sur quelque chose. Mais non non bah les racines pour interagir avec il faut que je sois en TA. Mais en fait, pour le moment je ne peux pas du tout interagir avec. Parce que, parce que, bah je sais pas. Je sais pas en fait. Il faut que je... Elle est là la flamme mais je ne sais pas comment l'éclater. C'est-à-dire qu'il faut que je passe là-bas. Peut-être que je monte mais ça, ça me gêne. Bon. Voilà. J'avais vu le feu, ça fait ça. Ça ne fait rien. Elle s'en fout complètement la racine. Elle n'a rien à péter la racine. Ok. Bon. Il faut faire un détour de 1600 kilomètres. Pour atteindre cette zone. Faut que j'aille comme ça peut-être. Je sais pas trop. Ah bah si, je pouvais faire le saut. J'ai oublié. Je pouvais faire ça. Non, je ne peux pas l'atteindre d'ici, ça ne veut pas du tout. Mais j'avais oublié que je pouvais faire ça. Oh non, me dis pas qu'il faut que je me mette en hauteur. Je suis arrivé par là. Du coup, je suis complètement kéblo. Mais ! Il y a ça. Mais ça, en fait, il faut que je me mette là-haut. Let's go. Let's go. Bon, il y a une autre maison. On va aller dans l'autre maison un peu. C'est toujours tout verrouillé tout le temps ! Bon, là, ça va. Inspectaire. Herboristorie. Ensemble, ce qu'elle appelle, couteau, loupe. Ah. Non, mais je peux faire ça. Oui, voilà. Omnivore et opportuniste selon le lieu et la saison. Charogne, insectes, déchets alimentaires, grains, bèvres, oeufs et petits animaux. Corvus, corax ou grands corbeaux. D'accord. Là, j'ai pas la clé. Nope. Il va nous falloir une clé. Ou alors tu te sers de ton énorme flingue ! Mon cher l'ami, comme toujours, ce fut un plaisir de te parler. J'apprécie ton enthousiasme et ton esprit vif. Tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. Avide d'en savoir plus sur les mystères de notre monde, de tous les mondes. J'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps. Mais je dois retourner à Providence. D'ici là, voici quelques notes pour étancher ta soif. Ce sont les maigres recherches de mon humble personne. Que mon humble personne a pu mener à travers le temps. Et là, avec ta patience, machin. Je crois qu'il est juste d'admettre que nous ne savons presque rien sur le terrible Haraldou. Que seul de rares ouvrages osent mentionner. S'agit-il de cet enfer mythifié que seuls les courageux ont l'audace de visiter ? Et d'en revenir vivant, s'agit-il d'histoire oubliée, de fragments d'une vérité cachée ou perdue ? Je ne sais pas. Mais je sais ceci, mon cher l'ami. Toi et moi sommes, comme Orphée, comme plus loin Orphée, prêts à traverser les eaux interdites. Pour amener notre seul amour, la connaissance. Cartographie, c'est... Oh, c'est si long ! La semaine dernière, lorsque je menais mes propres recherches, j'ai clairement senti des vibrations particulières provenant d'un ancien moulin situé au-dessus d'une falaise en bord de mer. C'est un endroit effrayant. Pour tout te dire, si tu veux tenter de trouver un seuil vers le mythique Haraldou, machin, avant notre prochaine rencontre, tu devrais peut-être commencer par là. Mais sois bien préparé, mon cher garçon, mon vieux cœur. ne supporterait pas de perdre un autre collègue Prometteur. Garde tout ceci secret jusqu'à notre prochaine rencontre, ses amis. On peut être gentil, la plupart ne comprendraient pas la connaissance que toi et moi partageons si joueusement. Bien à toi, Etienne Roulet. Ok. C'est très long. Oh, il y a un loup. Un loup. Ah oui. D'accord. Ne me dis pas qu'il faut que je fasse une capture d'écran, ça va me saouler. Inspectez. Les incisions sont nettes, c'est du travail d'expert. Elle est faible, mais il y a bien de la magie ici. Ah, le coffre qu'on avait, là il y avait un loupé. Le coffre qu'on avait juste là. Rien de compromettant, pour l'instant. Cet endroit est encore plus fascinant que ce que j'avais imaginé. Il y a tant de questions qui attendent, des réponses. Monsieur Roulet avait raison, l'histoire tragique du vieux moulin est sûrement pour beaucoup. J'irai là-bas, je lui menerai mes recherches sans être dérangé par les voisins méfiants et non scientifiques. Il y a tant de choses à faire ! Tout ça pour ça ? Il y a une maison hantée. Si j'avais quelque chose à cacher, je le cacherais sans doute dans un moulin abandonné. Ah bon ? Moi je le cacherais dans de l'eau. D'une mare. De la vase. Dans de la vase et de l'eau. D'une mare. Moi je le cacherais dans du caca, pas con. Pas con mais bon. L'autre de tout à l'heure, il aurait pu se trouver tu vois. Dans de l'eau abandonnée par contre, oui. Dans de l'eau un peu en ruine quoi. Dans de l'eau où on fait de l'urbex. Ok. Je reviens par là. Bah en fait, je pense que c'est pour ça que l'autre zone là, qu'on a vu tout à l'heure, bah je pouvais pas y aider parce que j'ai pas encore le pouvoir. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je te démonte ! M'en fous ! M'en fous, je vais cliquer gauche. Ah non, c'est cliquer toi qu'il faut faire. Voilà. Alors ça dit quoi ? Aïe, y'a un mec balaise. Ah ! Ah ! Ils ont amené des amis. Ah merde. Euh non. Voilà, vite, vite, vite. Viiiiit, viiiiit. Ah ! Ah ! Oh, c'est fait pécho ! Rappelez en TA. Comment ça ? Ah, je me suis fait pécho ! Mais j'étais en TA. Oh, quoi ? Oh, c'est pas bien passé, hein ? Non mais surtout, y'avait un truc spécial au moulin. Ils m'ont dit, arrêtez de picoter sur le fait de garder des secrets, là. Si tu veux garder des secrets, tu laisses pas plein de preuves derrière toi, déjà, écrites en plus. C'est pas pour garder des secrets, c'est parce que le moulin, il avait une histoire spéciale et il y avait un truc spécial dedans. Arrêtez avec du porc. C'est loin, j'ai même pas fait gaffe. Oh, m'en fous, je suis de chemin. C'est tranquille, comme une belle journée chez moi. Mais c'est plus plat. Yiff a adoré jouer avec les agneaux. Blair préférait les nourrir. Anak passait son temps à rêver. Et toi ? Je l'ai préparé pour le repas. Les agneaux, je veux dire. Les filles étaient furieuses. Oui. Mais elles n'avaient pas faim. Ce que c'est ? Oui. Il y a quelque chose ici. Ah oui, voilà. Ah, faut que je le mette là. Non. Ou alors ? Des concrétions blême, super. Ça concrétise. Ça concrétionne. Oh, level 17, jamais j'y arrive. C'est moi ou... Non, 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 chute. Non, mais level 17, j'ai... Attends, 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 attends. Ça m'emmène nous, là, toute cette histoire. Je peux pas regarder la map, si, c'est bon. Parce que level 17, là. Oh, mais il y a un feu là-bas. Attendez, je vais aller te choper. Ça, c'est un point de respawn et de TP. Et de... Et pour se rééquiper et recharger des popos et tout et tout. En plus, je passe juste à côté. Il va être fermé, c'est ça ? Non, ça va pas. Un abri avec un lit de paille détrempé et infesté de puces. Tout ce que j'aime. Mec, tu trouves plein de maisons abandonnées où tu peux t'abriter. Oui, c'est vrai. J'avais du stuff à mettre. J'avais une tenue. Non, j'ai aucune envie de farmer, Sam, j'avoue. Surtout dans un jeu comme ça. Évolutionne. 250% de dégâts de manifestation de bon contre les ennemis ayant l'intégralité d'or. Ah, mais c'est bien, ça j'utilise tout le temps le bon. Je vais faire ça. Je vais voir les autres trucs quand même. Tirer sur un point faible au futur, réduire 25% le temps de chargement des manifestations. Ça, je le fais souvent. Ah, l'explosion. Lorsque la juge de bannissement est pleine, augmente 75% les dégâts de manifestation d'explosion, mais consomme tous les points. Ah, je vais faire. Ouais, je vais faire ça plutôt. Nice. Ensuite, inventaire. Je vais augmenter mon fusil. Je vais augmenter mon fusil. Ouais. Mais il y a un objet rang 7. Nice. Ensuite, pas la broche, ça. On a un level 4. Ouh, ça n'a pas l'air dégueu. Infliger des dégâts à un ennemi, qu'on va faire 2 points de bannissement. C'est quoi ça, moi ? 5% de... Ouais, l'attaque melee, je ne l'utilise pas tant que ça, en plus. Et je peux l'augmenter. On l'améliore. J'avais quoi d'autre ? Voilà, c'est bon. Et Ruppo. Ah ouais, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. J'avoue ça. Franchement, je... Pour faire un truc en boucle dans ce jeu, ça... Ça n'a vraiment pas d'intérêt à mes yeux. Quel secret ces puf de lit peuvent-elles garder ? Martian, allez, je m'en vais. Je m'en bats, là. T'en boucle 3-4 fois. D'accord. Ça ne m'intéresse pas de refaire un truc plusieurs fois dans ce jeu. Ça va ? Non, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Tant mieux si toi, ça t'intéresse. Moi, non. Voilà. J'avais sans doute compris, mais je le redis, du coup. Alors, en faisant bien mes mots. Moi, ça a une nouvelle armure, ouais. J'ai pris une popo sans faire exprès, du coup, je recharge. Je ne voulais pas prendre une popo. Ah bah 56 fois, ça va. 57 par contre, ça commence à faire beaucoup. Allez, relève-toi, dépêche-toi. Elle est classe, cette armure. Elle est très classe. Enfin, très classe. J'abuse un peu. Elle est mieux que celle que j'avais, j'ai l'impression. Eh, du loot. Ok. Du loot ? Non. Bon, là, je vais devoir les faire, mais ça va être très chaud. Je vais voir si je peux passer sans les tuer, vu qu'ils s'étaient... Vu qu'ils s'étaient... Non, je ne pourrais pas. Eh bah, c'est foutu. Jeu. Champion. Oh, ça va, c'est des tout petits ennemis, en fait. J'ai eu peur. Qui c'est ça ? Des flammes. V. Bah non, finalement, ce n'est pas foutu. En fait, je voulais esquiver les ennemis, mais on ne peut jamais. On ne peut pas choisir de ne pas faire un combat. Parce que toutes les interactions de, voilà, passer là comme ça, eh ben, elles sont désactivées. Et on ne peut pas loot non plus. Ok. Tant que le combat n'est pas fini. Et du coup, les mobs, même quand tu as un espace un peu grand, ils te suivent. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits à escalader, tout ça, d'endroits par-dessus lesquels passer, des trucs, des petits... Des petits... Des troncs à passer, tout ça, tout ça. C'est juste parce que ça délimite les zones de combat. Enfin, c'est juste. Non, c'est pour plusieurs raisons, mais ça délimite aussi les zones de combat. Mais j'avoue qu'elle est forcée de faire des combats, surtout que des fois, ils respawnent à des endroits où tu es déjà allé plein de fois, c'est un peu chiant. Ah oui, je ne peux pas loiter, évidemment. Comment ça ? Merde, j'ai fait... J'ai fait F au lieu de E, fais chier ! Mais je ne sais pas ce que c'est. Autrement, je dirais une terrible tragédie, d'horribles incidents, de sombres secrets. C'est toi, ce bombe. Et secret aussi. Il faut qu'elle arrête avec ses sombres secrets. On n'est pas au collège, meuf. Je ne sais pas quel rapport avec les secrets, mais le fait qu'elle en parle tout le temps... C'est secret, c'est secret, ça me fait penser à une gamine. Est-ce que c'est pas par là que je vais ? Je n'ai pas vu. Oui, voilà, on va dire qu'il faut par là qu'il faut aller. C'est elle, le rue de tragédie, un peu aussi. Et se la coltiner, c'est un peu une tragédie aussi. Je l'aimerais bien si elle parlait moins. Elle parlerait. Je l'aimerais bien si elle parlait moins. Vu qu'elle parle beaucoup, elle est un peu plus chante à supporter. Est-ce que je le tente ? Mais j'aurai pas ce qu'il faut pour le rituel, je parie. Ce serait le bon moment de prononcer quelques mots de pouvoir, juste pour être sûr. Quelques mots de pouvoir, lesquels ? Tu vas pas me dire ce que c'est, évidemment. Je vais voir combien j'ai. Bon, ça va, j'ai ce qu'il faut. Manifestation forcée ou fléau ? Ou écoute... Non, mais c'est... Allez. Fantôme. Manifestation forcée de fantôme. L'esprit est cher ! Je vous appelle ! Ouais, c'était ça ! Oh, elle éclate, par contre. Martian, marche pas. Oulah ! Oulah, oulala ! Esquive, je t'en supplie, en fait ! Ok. Pourquoi les bruits sont tous un peu en fer, maintenant ? Tidin, tidin, tidin ! C'est pas comme ça, avant. Je change de... De certains trucs, je ne sais plus que j'ai changé, d'ailleurs. Oulah ! Ville-moi ! Ville-moi ! Faut que j'en fasse les touches plusieurs fois, c'est très chiant. Et en voilà d'autres ! C'est pas mal. Recule, 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 c'est pas terrible. Un vandale enragé ? Ça craint, ça. Il doit l'enragé. Mais ils sont toujours enragés, eux, en vrai. C'est même pas un vandale, c'est un maître d'équipage noyé. Ah, c'est peut-être pour me dire qu'ils sont trop au level pour moi. Oui, c'est peut-être pour me dire ça, ouais. Voilà. Je lui fais quand même des dégâts, hein. Ça va. Je vais devoir la jouer solo. Aouh. Oh, j'ai envie. Non, mais j'ai esquivé de fou, j'ai pépé. Ça va être long. Non. C'est trop lourd. Je dois tellement esquiver, j'en peux plus. Voilà, je m'en fais pendant 5 minutes. Il s'arrête jamais. Esquive, esquive. T'en suppie. C'est pas grave. Je vais me débrouiller tout seul. Oh, merde. Oh, je suis morte. Mais le combat est interminable. Le problème, c'est que je suis obligée de passer par là. On va bien changer avec Antea, mais je peux pas. J'aimente les Ladra. Oh, Fuji. J'ai eu l'estime d'un. J'ai eu l'estime de un moment. Oh, raté ! Ça, c'est dommage, ça. Moi, j'ai plus le pouvoir qui me donne un tout petit peu de régénération quand je tape. Non, c'est quand je tue, je crois. Je suis en train de mourir, en plus. J'ai l'impression que je perds de la vie. Ah ! Je sais pas que je fais pas tout ça pour rien, même si ça a l'air d'être... Ça, ça, c'est sûrement le cas. Ouais. Oh là là, j'étais pas loin ! Enfin, j'étais pas loin. Non, je sais pas, c'est pas terrible. Euh, d'accord. Et j'ai envie de le retenter, quand même, même si c'est pas passionnant. Forcément, regardez, j'ai envie de le retenter. J'ai envie de «Dang dominatez-vous ! » Let's try... We tried so hard. La fête continue. Ah merde! Oh noooon! Ah d'accord. Ah j'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé mais c'est cool. Non mais, il tape n'importe. C'est même pas lui que je vais affronter en premier, que je vais affronter, que je vais plus galérer. Faut que je fasse ça. Putain! Vraiment! Non mais c'est chiant! Faut que je fasse ça j'imagine. Voilà, je m'en vais, ça me saoule, je fais ça, je fais ça, ça fait beaucoup plus mal. Ils ont amené des amis. Allez esquive, je t'en supplie. Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps. J'en peux plus, ça se passe moins bien. Ça se passe moins bien que ce que je pensais. Ouais mais son pouvoir il est primordial quoi. Je peux pas m'en passer. Je vais essayer de l'économiser. Je vais attendre qu'il recharge. Je crois qu'on l'a énervé. Je sais pas où tu vas. J'ai esquivé dans le mauvais sens je crois. C'était spectaculaire mais tellement inutile. Y'a pas un autre, je sais pas, un autre point faible? Oh il a pris trop cher. Je peux t'aider. Attends. 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 Oh j'ai tenté. Sortons5x7 Elle a changé. Comme ça. Elle a affirma beaucoup pas. ElleThat Rita. Je sais pas, elle a mis denken. Elle est prie. Non, esquive, j'en supplie, meuf ! Mais putain, t'es pas ce que je vais faire ! Quand tu veux, meuf ! Merci Kion, je disais plus le chat, déso. Merci ! Professionnel ! Merci à toutes et tous, merci, c'est trop bien ! Merci beaucoup ! C'est ça pour... Alors, j'avais pas besoin de le faire en plus, faut que j'aille là. Oh, ça on le savait. J'étais tendue, merci. Ah, c'est pour le content. Non, en vrai, ça avait pas été bon, j'aurais pas insisté. J'ai au carré, j'ai au carré, merci ! Moi, je suis beaucoup ! C'est trop mignon, qu'est-ce que je fais ? J'ai plus mes popos ? Si j'ai mes popos, qu'est-ce qu'il se passe ici, par contre ? Ils sont 13. Ah ! Attends. Attention, j'envoie un autre. Non, putain, je me suis trompée de touche parce que... Mais j'arrête pas de tromper de touche ! Faudrait pas pouvoir prendre des popos quand on... Je me suis trompée de touche, j'ai pas sauvegardé ! C'est terrible ! Il y a trop de problèmes dans le monde. Méfie-toi ! Oui, bah ouais, je me méfie de fou ! Salpette hurlant ! T'es chou-tchou-le-toi ! Tien, tient ! Je leur fais rien du tout, je leur fais rien du tout ! Et en TA, elle a pris du level, un peu. S'il te plaît, stoppuuuute ! Ça arrive ! Petit souvenir d'Hairyland ! Aïe... Connard ! Je vais devoir jouer solo ! C'est pas mon campanore ! Non, il guère pas, c'est bon. Je viens de voir l'heure. En tout cas, je te finis à la main ! J'aime pas ce bruit de de-ling 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 quand je les tape ! Peggy-18. Ah non, euh... On s'en sort, on s'en sort ! Il y a un truc qui fait du... Pourquoi il y a de la laine, là ? On entend la laine. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs à shooter, des fois ! Voilà ça, là ! C'est vrai, c'est vrai, il fait ce bruit. Oh mais j'en peux plus ! J'en peux plus de jamais pouvoir passer où je veux passer ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Oh mais faut que je tape ça ! Mais tout simplement. La ferme ! C'est juste du fourchelon ! Plein de refs, hein, finalement. C'est un peu le Hogwarts Legacy de cette année. C'est bon, on va pouvoir continuer la quête principale ! Moi j'aime bien ça ! J'ai une vautée de 2h, je l'arrête quand ? On atteint le truc et je l'arrête. Et après j'en fais une. Longue plage. Voilà. Il n'y a pas de plage, en fait. Juste pas de plage. C'est des roches. Vieux moulin ! Ah oui, il a des secrets, lui ! J'aime quand même bien cet endroit, même si c'est pas du tout une plage. On va se frayer un chemin. On dirait que c'est abandonné. On sent déconner, c'est le moulin abandonné t'abandonné ? Il faut que je pète un truc qui lui empêche d'apparaître. Genre ça. C'est bien, toi. J'adore faire ça. J'aime bien quand tu fais ça aussi. J'aimerais bien que tu fasses tout le temps. J'aime bien que tu fasses tout le temps. Faut que je monte. Les escalines ont aucun sens. Ah ! On voit ça. Un chemin en haut. Bah oui, mais du coup, c'est quoi la destination ? D'aller tout en haut ou tout en bas ? Parce que bon, c'est l'opposé. Est-ce que vous avez une moindre idée de ce que vous faites tous les deux là ? C'est de l'impro totale. Comme moi. Mousse craquante. Comme moi. Bon, ben, on monte. Une terre. Alors, que se cache-t-il ici dans l'obscurité ? Sûrement des secrets. Des secrets, un secret. Je suis mousseuse et craquante. Ce qui n'a aucun sens. Premier symbole. Descends d'un symbole de sorcellerie inefficace. Accouplé peut-être avec un autre symbole pour augmenter l'efficacité. Deuxième symbole. Descends d'un symbole de démonologie. Échec total. Troisième symbole. Descends d'un symbole de démonologie. Fonctionne un peu. Quatrième symbole. Descends d'une combinaison du premier et du troisième symbole entouré par un cercle. Essayez ça. Mais pourquoi faire ? C'est quoi le but ? Tentative de traduction du rituel de Palangénésie mineure. Un déjà vu. Il a tenté d'écrire plusieurs traductions. Ah, c'est ça le ressuscitage. 5 septembre 1990. J'avais raison à propos du potentiel que cache cette région. Le voile entre la ralue et notre monde est particulièrement fin ici et favorise donc les brèches. La folle ambition de procter, des procteurs, des procteurs, des procteurs, de seulement, a seulement permis d'éroder encore un peu plus cette fragilité. Elle m'énerve cette phrase. Elle m'a saoulée. Pauvre amateurs, désormais ils seront punis pour l'éternité. Cependant, grâce à leurs efforts, je pourrais en apprendre beaucoup sur la ralue et réussir là où tout le monde a échoué. J'ai demandé au fils d'Ascal de m'aider. Contrairement à son imbécile de père, il a du potentiel et pourra peut-être, et pourra mettre d'une grande utilité. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. La voix du dangereux. Livre des petites et grandes affirmations par Onomakrit. Je vais le balai. Regarde le texte original, je me dis que Lamy n'a pas fait du bon travail. Pas étonnant que le rituel qu'il avait mal traduit pour Caleb est mal tourné. Je ne peux pas attendre plus longtemps, père prêche et se prélasse, peut-être, avec ses conseillers en ville. Mais les mots ne sauveront pas ces gens. On a le pouvoir et l'obligation d'agir. On ne doit pas se cacher de peur de tenir notre réputation. Mais père a toujours eu peur. Je me suis fait un petit peu mal, on va attendre. de perdre sa réputation jusqu'à abandonner son arme obligeant après le pratiquer en secret. Si mon père ne fait rien, alors moi, j'agirais. Il peut penser être meilleur. On va sacrifier qui, le père ou le fils ? Attends, il faut regarder ça. Un chat ce fantôme. Bon. Bon. Comme le même. Comme le même, comme le même. Ça c'est quoi ça ? Des dessins ? Oh j'ai mon ventre qui cargou, j'ai faim. Je vais peut-être arrêter la VOD, on va passer à la suite maintenant. Ça sera peut-être une petite VOD la prochaine. Est-ce que j'en lance une ? Ou alors je continue celle-là ? Oh je sais pas. Si j'en lance une, elle va être courte. Bah c'est pas grave, si j'en lance une, elle écoute. Elle est courte. Bisous VOD. J'en lance une tout de suite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada